bon les gars je vais vous parler en 30 secondes de quelque chose d'un site qui se nomme maxi kit qui en actuellement partenaire avec moi maxi kit qu'est ce que c'est c'est un site de maillot avec des répliques bien sûr ce ne sont pas des maillots officiels mais bien sûr des répliques qui sont à petit prix entre 25 euros et 35 euros flocage compris ce sont tous les maillots actuels et rétro et même les maillots qui vont bientôt sortir ils commencent à les mettre sont de très bonne qualité et c'est moins 15% avec mon code promo gmg no et la livraison est tout simplement trois semaines et voilà les gars yo les gars c'est gmg no pour une nouvelle vidéo ça va tout semblant réagir au match du real madrid face au sasna finale de copa del rey remporté par le real madrid du bus 1 je vais tout simplement vous donner mon avis faire mon débrief etc du coup là je vais mettre tout au long de la vidéo vous aurez des vidéos de la finale vous aurez des moments etc pas des pas les buts ni un ce que je peux pas sinon je vais me faire strike mais voilà au moins vous êtes au coin du coup le real madrid qui remporte sa copa del rey sa 20e copa del rey sa 20e copa del rey tout simplement le real madrid qui a ouvert une marque très tôt après deux minutes de jeu grâce à un but de rodrigo sur une passe décisive de vince junior on se dit où sasna revient en match en mettant le 1 1 et puis après tout simplement on met le 2 1 grâce encore à rodrigo sur une belle action de vigny qui a fait qu'une frappe de tony croce et un but de 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 rodrigo tout simplement ce que je retiens déjà c'est bravo coach d'os asna tout le travail qu'il a fait avec os asna aujourd'hui j'ai vu une très belle équipe d'os asna se battre sur tous les ballons certes ça a été ils ont perdu mais ils nous ont posé ce problème très clairement ils étaient plus proches de mettre le deux ans que nous première mi-temps on était incroyable deuxième mi-temps on est devenu moins bon mais vraiment ce que je retiens c'est on la gagne enfin on termine cette malédiction qui faisait qu'on ne gagnait plus la copa del rey sauf quand on jouait contre le barça enfin bref du coup maintenant dans trois jours on joue face à mancher city ça va être un très très grand match je vous dis je suis prêt on va on va peut-être galérer mais en vrai j'ai envie d'y croire ensuite je dis beaucoup pas très bon match ensemble il aura rien eu à faire leur a eu des ballons à capter mais tranquille quoi ensuite carveral il aura fait deux sauvetages importants un sur la ligne et un autre de la tête qui aura évité le but ensuite il y aura eu aussi des il y aura la charnière centrale de la première mi-temps qui aura été militao à la bas qui aura été très bonne à la bas très très bon défensivement militao entre les deux on ne retrouve pas pour l'instant le militao en début de saison ensuite quand même un gars latéral gauche il a été mauvais j'ai pas peur de le dire a été vraiment mauvais c'est triste comment il a été mauvais ensuite après on a eu rue d'hier qui est monté et à ce moment là à la bas il passait à gauche quand même gagné passé dans le milieu mais du coup un rudiger en défense centrale ça rassure ça rassure vraiment les gars vraiment ça rassure de fou ensuite carringa dans le milieu c'était meilleur genre je voyais une nette différence ensuite valverdi qui commence à retrouver du de la bonne forme qu'il avait en début de saison certes il n'est pas encore le bel même qu'il était en début de saison mais il commence à redevenir certes il a eu des frappes où ça éclamait au dessus mais sinon il était vraiment bon je retiens sur moi ensuite il ya eu quoi d'autre il ya eu ensuite il ya tony cruz tony cruz dans le milieu de terrain très très bon les gars tous et franchement je me dis en fait il est né avec un ballon au pied il vous fait des passes il a de la tranquillité il a du calme il a pas de stress était vraiment bon chouameni très bon il a eu des petits moments difficiles mais ce n'ont très très bon match de sa part ensuite vinicius junior rollo quel match encore du brésilien premier mi-temps incroyable deuxième mi-temps il s'est un peu éteint un peu comme toute l'équipe du réal mais voilà on retient ça vinicius premier mi-temps il a tout enflammé même là le bond de hausse n'a avec chimie à villa qui s'est énervé qui était prêt à se battre etc mais voilà moi je retiens très bon match ensuite rodrigo mais homme du match je l'ai mis à un moment dans la vidéo qu'il a un moment vous allez voir une photo de lui homme du match voilà ensuite kb nuévé kb nuévé kb nuévé kb nuévé mais il aurait été bon il aura permis à récupérer le ballon n'est pas forcément le meilleur joueur mais il aura été là pour récupérer des ballons tout semblant mais voilà on remporte enfin à copa des oreilles je l'ai mis à un moment la vidéo ça on récupère à copa des oreilles ça fait plaisir ça fait plaisir je vous le dis encore gagné un trophée le troisième de la saison déjà avec la super coupe d'europe la coupe du monde des clubs et maintenant à copa des oreilles et on peut encore en gagner un qui est à coup de la champions league ça va être beaucoup plus difficile mais on va voir on va tout faire pour voilà du coup rendez vous mardi allez ciao et peace